Le dimanche 13 novembre, le roi Charles III d'Angleterre dirige pour la première fois le jour du souvenir. De nombreux membres de la famille royale étaient présents au cénotable de Londres. Le prince Harry, duc de Sussex, a célébré cette journée, mais à Hawaï. Le prince Harry et Meghan Markle font couler beaucoup d'entre ces derniers temps. Le dimanche 13 novembre 2022 était une journée importante pour les membres de la famille royale. Il s'agit du jour de la commémoration du jour du souvenir au jour de l'armistice. Le prince Harry, duc de Sussex, 38 ans, n'a pas rejoint les membres de la famille royale britannique à Londres. En effet, l'époux de Meghan Markle, duchesse de Sussex, 41 ans, a décidé de partir en solo à Hawaï pour rendre hommage aux morts à la guerre. Dans son article du 14 novembre, le Mirror a précisé que le papa d'Archie et de Lily Bay étaient seuls à Pearl Harbor. Charles III d'Angleterre, Camilla Parker Bowles, le prince William ainsi que Kate Middleton étaient présents au cénotable de Londres. Le prince Harry a, quant à lui, visité le Memorial de Los Arizona, précise le magazine Gala. Le 13 novembre, le roi Charles III a dirigé le service du dimanche de Souvenir pour la première fois en tant que roi du Royaume-Uni. Gala précise que bien que le duc de Sussex soit toujours autorisé à porter ses médailles militaires, il n'est n'a pas fait autant lors de sa visite en solo à Hawaï. Le prince Harry aurait pris le temps de discuter avec les familles présentes sur les lieux ce dimanche-là. Prince Harry, le duc de Sussex honore son engagement sans Meghan Markle lors de sa visite à Hawaï le jour de l'Arnistie. Le prince Harry n'était pas accompagné de son épouse Meghan Markle. Très actif et très engagé, les Sussex n'ont pas manqué de rendre hommage aux militaires avant cette visite du prince Harry à Hawaï, précise Gala. Meghan Markle et le prince Harry ont d'ailleurs posté sur le site de leur fondation H-Shewell un message émouvant. En ce jour des anciens combattants et du souvenir, nous commémorons les militaires du monde entier. Mentionne le couple Sussex Ces hommes et femmes courageux, ainsi que leurs familles, qui ont fait d'énormes sacrifices, sont l'incarnation du devoir et du service, peut-on lire dans le message du duc et de la duchesse de Sussex. Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti